Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 25 février 2020. Les quotidiens Dakarois s'intéressent au plan de riposte concocté par le Sénégal face à la rapide propagation dans le monde du Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus, ainsi qu'à la situation des Sénégalais d'Italie, le pays européen le plus touché par le virus qui, après la Chine, touche désormais une trentaine de pays. Le Sénégal se prépare au pire titre, le quotidien LAS. Le journal informe que l'aéroport international Blaise Dianne soumet désormais à un test tous les passagers en provenance des zones d'Italie. De nombreux Sénégalais vivent dans ce pays où des villes ont été confinées en Lombardie dans le nord après l'apparition de plusieurs cas. Le quotidien Source A indique pour sa part que devant la multiplication des cas de coronavirus en Italie, dix préventionnistes vont renforcer le dispositif déjà déployé à l'AIBD. Le journal souligne que les autorités comptent faire preuve de vigilance concernant tous les passagers en provenance d'Italie, qu'ils viennent des zones contaminées ou pas. LAS informe à cet effet qu'au-delà du Sénégal, six pays de la CDAO harmonisent leurs actions à l'Institut Pasteur à partir de ce matin. Pour l'heure, les nouvelles sont rassurantes. Si l'on croit certaines publications, ville italienne en quarantaine pour cause de coronavirus, aucun Sénégalais contaminé recensé rassure le soleil. A l'instar de Vox Populi, ce dernier journal indique d'ailleurs que les Sénégalais d'Italie sont inquiets. Ils ne cèdent pas pour autant à la panique. Le quotidien L'Observateur plonge ses lecteurs dans le quotidien des Sénégalais mis à l'isolement à cause du coronavirus en Italie. Libération est pour sa part allée inspecter des dépenses de carburant des agences et établissements publics. 12 500 milliards de francs CFA brûlés en sept ans, c'est indigne de journal relevant que rien qu'en 2018, 22 milliards ont été engloutis. Il fait aussi état de montant de 30,3 milliards engloutis dans l'entretien et la réparation des véhicules entre 2012 et 2019. Le soleil met en relief l'entrée du Sénégal dans le club des pays producteurs d'énergie éoliennes à la faveur de l'inauguration lundi du parc éolien de Taïbanjaï par le chef de l'État Makissal. Le journal précise que ce parc d'une puissance de 158 MW a coûté 200 milliards. Les quotidiens dakarois continuent par ailleurs d'épiloguer sur les propos de l'ancien premier ministre Mohamed Bounabdallah John qui, dans une interview avec E-Media Invent, dit douter de la pertinence de la limitation des mandats présidentiels. C'est une position à contre-courant de celle du président, fait remarquer le journal. A ce propos, Vox Populi écrit que John ne se signale encore par ses oracles. D'après le journal, il prophétise des mandats illimiques. Blocage au dialogue politique appelle à l'union en direction de Gakou et IDI, Sud Quotidien titre, Kama qui joue avec l'opposition. Les éco-titres à sa une. Intoxication alimentaire à Tiaroy. Deux frères âgés de 1 et 5 ans mangent de la soupe et meurent. Les deux parents gravement touchés. Le troisième fils Momonya Diallo en observation. Épilogue de l'affaire du célèbre activiste Kemi Seba déporté de force vers Bruxelles. Il était prêt à quitter le pays mais il voulait aller à Kotonou. Son conseil dénonce, il a été privé d'avocats, soumis à une diète et tabassé hier par des flics surexcités. Walfo Quotidien souligne justice, ça chauffe entre magistrats et greffiers. Et on continue avec l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record. Butteur décisive contre West Ham, Sadio sauve Liverpool. Pour Ligue des champions, huitième finale à l'Enaple pour briser la série du Barça Chelsea-Bayern par fond de retrouvailles. Tassirou Diallo, technicien et consultant Génération Foot, a perdu le titre. Al-Unsar, président du CNG de lutte Bombardier, n'est pas dans son rôle. Basquet, Mamsel Bé-Touré, reine de France, traite à défendre les couleurs du Sénégal. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.